Bonjour à tous, c'est encore Fredo pour Tuxnvap. Là, je vais vous parler d'une petite fonctionnalité qui est bien pratique, c'est comment accéder à AUR directement sur les ISO, Linux, Tuxnvap. C'est vrai, on a besoin parfois d'installer un logiciel comme Chrome qui n'est pas disponible sur l'hypophysiel parce qu'il est du site mal embouché. Ça peut arriver. Donc, je vais vous montrer comment accéder à AUR et comment installer Chrome pour un exemple d'installation par AUR. On est parti. Donc, j'ai pris une demande de Jaro Tuxnvap AXDE à jour. Voilà, on va se démarrer. Je passe en plein écran. Donc, c'est une demande de Jaro AXDE à jour avec un numéro 4, 9, 15. Je vais vous montrer comment activer le dépôt AUR, l'accès à AUR et comment rajouter un, je sais, comme Google Chrome, par exemple. Après ça, si vous avez besoin de TeamViewer ou autre, vous pourrez trouver ce que vous avez besoin. Donc, on se connecte. Et maintenant, on va aller dans Ajouter ou supprimer le logiciel. Merci. On va dans Ajouter ou supprimer le logiciel. On va ici, clac, dans Préférences. On s'identifie. On peut aussi vérifier ça, ça peut être toujours pratique. On clique sur le bouton AUR. Clac. On peut aussi rajouter la vérification des mises à jour. Ça ne mange pas de pain. Et maintenant, vous avez cet onglet AUR, enfin, ce bouton AUR qui est arrivé. On va chercher Chrome. Quelques secondes plus tard, voilà, Google Chrome. Tac. Et on fait Appliquer. On va valider. Là, il va récupérer l'ensemble. Il va récupérer la recette qui va permettre de créer le logiciel qui va s'installer. Il va récupérer le paquet. On a un dépro qui est assez rapide, ça aide. Mais parfois, il faut compiler le logiciel, donc ça peut être plus long. Voilà, et là, il va nous demander l'autorisation d'installer le paquet. C'est vrai, par exemple, pour Google Chrome, mais ça sera aussi vrai pour des pures d'imprimantes, pour TeamViewer, ou autres logiciels où vous auriez besoin. On va attendre quelques secondes que l'opération se termine. Ça peut parfois prendre une minute, comme deux heures. Ça dépend de la grosseur et de la complexité du logiciel dont vous avez besoin d'installer. C'est un peu long, parce que c'est quand même un bon gros bébé, Google Chrome. Il pèse quand même 45 mégas. Donc c'est un peu long. Mais il faut se souvenir que l'informatique est une école de la patience, par moments. Et puis, on va vous faire un peu plus long. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501